Bien le bonjour à toutes et à tous, je me nomme Anne-Marie-Claude de la Tour. Je vous épargne bien évidemment tous mes titres que vous retrouverez dans la description, puisqu'une vidéo de 20 minutes ne serait pas assez longue pour les dire. Alors, Lupina m'a donc dit de venir faire son jeu vidéo, je ne suis pas très adepte de ça d'habitude, mais vu que Lupina est une bonne amie, je ne pouvais refuser. Vous comprendrez bien que je ne porterai pas ceci, n'est-ce pas ? Ce petit gadget très farfelu, ma foi. Alors, nous allons donc continuer son jeu. Donc c'est parti, n'est-ce pas ? Alors, voyons voir, si elle m'a bien expliqué, il faut faire des enfants, n'est-ce pas ? Le sang bébé... Ah, d'accord ! Madame est donc en compagnie de Monsieur Mamadou. Nous devons la faire se reproduire, je suppose, avec cette énergumène, n'est-ce pas ? Eh bien, allons-y, mesdames, messieurs, nous vous laissons au lit, tranquillement, pendant que nous allons nous occuper de cette damoiselle. Elle s'occupe des enfants. Très bien. C'est donc la nourrice. Parfait. Et vous, alors ? Le petit Kevin m'a transmis que vous aviez grandi. Est-ce vrai que vous deviez grandir plutôt ? Oui, c'est cela de même, c'est cela même. Alors, avions-nous un gâteau ? Oui, c'est formidable. Les bougies sont déjà dessus. Très bien, vous m'expliquerez la logique de ce jeu vidéo, de mettre des bougies allumées dans un frigo. Je ne comprends pas. Allez souffler les bougies, très chère. Dépêchez-vous. Il faudra aussi m'expliquer pourquoi cette enfant est verte. Pauvre petit être. Je manque de logique, si vous voulez mon avis. Alors, s'y mettre à vieillir. Très bien. Très bien. Qu'allons-nous lui mettre ? On m'a dit que je n'étais pas censée choisir. Bon, je vais me masquer les yeux. Et c'est parti. On va lui mettre ceci. Déviance. Sublime. Et là, ceci. Reine des bêtises. Splendide. Cet enfant sera tout à fait charmant. Alors, du coup, est-ce qu'on peut lui faire avoir un suivi psychiatrique ? Je clique un peu au hasard. Donc, adore la nature. Très bien. Très bien. Voyons voir cette gorgandine. Ah, oui, d'accord. Tout à fait. Elle ressemble beaucoup à sa mère, si ce n'est la couleur. Bien, très bien. Nous allons lui faire faire ses devoirs, puisque c'est important de faire vos devoirs, les enfants. Nous allons rajouter des bougies pour éviter qu'ils ne mangent le gâteau. N'est-ce pas ? Ça devait être ça. Mais qu'est-ce qu'ils font, eux ? Madame, monsieur, c'est tout à fait indécent de courir en sous-vêtements dans la rue. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade ? C'est tout bonnement inadmissible. Je suis choquée. Ah non, non, non. Nous ne voulons pas vous voir faire cela. Ça veut dire qu'ils n'ont rien fait depuis cinq minutes. Euh, tout de même, dépêchez-vous de procréer. Alors, nous devons aussi nous occuper des bambins. Oh, les bambins, pouvons-nous engager une nourrice ? Alors, Lupina m'a dit qu'on ne pouvait pas selon les règles et qu'il ne fallait surtout pas transgresser les règles. Sinon, la basse population allait nous le faire savoir très rapidement et c'était assez agaçant. Alors, nous n'avons pas le droit de faire d'erreur d'après le bas-peuple. Enfin, je veux dire les adorables abonnés, n'est-ce pas ? Nous n'avons le droit de faire aucune erreur quand nous sommes youtubeurs. D'accord. C'est parfait, je n'en ferai pas donc. Si nous n'avons pas le droit de prendre une nounou, elle m'a dit d'utiliser Annie. Donc, cette personne qui est violette, tout va très bien. Nous allons ranger le gâteau. Le gâteau, nous ne pouvons pas le ranger ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une farce ? Très bien, nous allons le ranger manuellement. S'il faut tout faire dans ce jeu, ça ne va pas aller. Pourquoi est-il en colère, celui-ci ? Comment s'appelle-t-il ? Pierre. Très bien. Le petit Pierre a besoin de divertissement. Nous devons aussi monter les compétences. Quel âge ont-il, ces petits ? Il reste quatre jours avant que les petits grandissent. Très bien. Il nous reste donc quatre jours pour lui faire monter toutes ses compétences. Parfait ! Mon cher Pierre, allez donc vous occuper les ménages et jouer un peu à Simsform. Bon, je suis un peu de la vieille école. Je préfère les cubes aux tablettes et toutes ces nouvelles technologies. Mais bon, c'est un jeu vidéo, n'est-ce pas ? Il ne faut peut-être pas tout prendre au pied de la lettre. Quoi que... Alors, voyons voir... La petite... Bacana, n'est-ce pas ? La petite, qu'est-ce qu'on va lui faire apprendre ? Mouvement, communication... Il va falloir se bouger, mademoiselle. Vous plus que les autres parce que vous êtes une femme, n'est-ce pas ? Et les femmes doivent beaucoup plus travailler dans la société. Alors... La bonne niche va aller nettoyer les peaux et essuyer cette mare d'urine, je suppose. Quoique, c'est blanc. Bon, je ne vais pas tergiverser là-dessus cette mare de liquide. Très suspecte, dirons-nous. Voyons, vous allez aussi faire la vaisselle, très chère. C'est important. S'y mettre. Où en êtes-vous dans vos devoirs ? Il est temps de se bouger, mademoiselle. Ah ! Le monsieur part. Très bien. Au revoir, alors. Non, il a peur de l'enfant. Monsieur, vous avez un problème, je pense. Nous allons voir si mademoiselle... Si madame, excusez-moi. Si madame est enceinte. Allez-y. Allez-y, madame. Après, vous pourrez manger. Nous vous laissons uriner sur le petit bâton, n'est-ce pas ? Alors, voyons voir. Nous allons servir de macaroni. Parfait. Elle est enceinte. N'est-il pas magnifique d'accueillir un autre enfant dans cette maison déjà bien grande ? C'est parfait. C'est parfait. Très bien. Alors, les enfants ont la priorité, bien évidemment. Est-ce que l'un des enfants a faim ? Non, ça va. Mademoiselle, pourquoi pleurez-vous ? Allez, continuez d'aller sur le pot, mademoiselle. Très bien. Vous aussi, mon cher. Regardez comme il est mignon ce chérubin. Comment s'appelle-t-il ? Kurama. Je crois que ça se prononce ainsi, selon ce que m'a dit Lupina. Voyons voir. Marcimette. Qu'avez-vous très cher ? Est-ce que vous mangez ? Parfait. Après, vous irez vous occuper dans la salle d'eau, n'est-ce pas ? Utiliser les cabinets et prendre une douche. Voilà. Nous n'allons pas vous regarder. Nous ne sommes pas des gens indiscrets, n'est-ce pas ? Bien. Les petits font leurs besoins. C'est parfait. Et vous, vous allez les surveiller, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Alors, Clémentine est donc enceinte. C'est parfait. Madame, vous prendrez aussi votre douche. Il est d'usage, tout de même, dans une maison avec tant d'enfants en bas âge, d'être propre, tout de même. C'est le minimum. Et vous, alors, que vous reste-t-il comme compétence ? Vous pourriez vous dépêcher un peu. Qu'est-ce qui se passe, Pierre ? Vous n'êtes pas content ? Les enfants sont très difficiles. Moi, à l'époque où j'avais les miens, j'avais une nourrice, vous comprenez ? Dès que l'enfant pleurait, ce n'était pas moi qui m'en occupait, bien évidemment. Oh, quel enfer ! Quel enfer ! Quel enfer vit le bas-peuple en ce monde ? Enfin, je ne devrais tout de même pas parler des gens pauvres ainsi, excusez-moi. Ah, le chat est passé. Le chat va venir. Non, c'est bon. Je ne comprends pas pourquoi Lupina est si centrée sur ces chats. Ces animaux sont ingrats. Ces animaux sont d'une ingratitude exacerbante. Très bien. J'espère au moins que, en ma compagnie, vous apprendrez quelques nouveaux mots de vocabulaire. Hein ? Comme ça, vous pourriez, dans vos commentaires, être un peu plus constructifs. Parce que j'en ai vu certains, c'était tout de même limite limite. Enfin bon, qui suis-je pour juger, n'est-ce pas ? Voyons voir. Les enfants, ils sont fatigués. Les enfants ne font rien de la journée et ils sont quand même fatigués. C'est un comble. Ah, Bacana a réussi sa compétence pot. C'est parfait. Mademoiselle, vous allez aller jouer au cube. Je sais que vous êtes tristes, mais il y a un temps pour pleurer et un temps pour étudier. Dépêchez-vous. Et vous aussi, monsieur. Il faut continuer vos efforts. Vous êtes sur la bonne voie. Très bien. Madame est donc fatiguée. Madame va aller se coucher. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Je vous avais dit de prendre une douche. Vous n'écoutez pas. C'est inadmissible. Dépêchez-vous. Plus vite. Ah, excusez-nous. Alors, j'ai cru voir que les toilettes de votre mère étaient sales. Déjà, vous allez ranger la nourriture et vous irez nettoyer les cabinets. Vous n'êtes là que pour ça. Nous servir de bonniche. Ne l'oubliez pas. Oui, ce n'est pas la peine de marcher comme un canard. C'est tout à fait indécent. Très bien. Vous avez mis la nourriture sous le pot de fleurs. C'est parfait. Vous irez tout de même au cabinet vous soulager. Nous ne sommes pas des monstres. Les bambins. Pouvez-vous vous dépêcher, très cher Kurama, d'atteindre la compétence PO ? 99%. Oh, allez faire votre crise ailleurs, très cher. Ou il n'y a pas d'âge pour arrêter de faire des crises. Il faut se contenir. C'est indécent. Allez vous coucher. Vous êtes punis. Très bien. Pierre a la compétence réflexion au niveau 3. C'est parfait. Vous allez dormir, vous aussi, très cher. Simet, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que je vous ai dit de vous occuper de vos petits frères ? Absolument pas. Allez dormir. Oh, mais ces Sims, ils font n'importe quoi. Je ne vous ai rien demandé. Oui, Pierre, allez dormir au lieu de piquer votre crise. Dépêchez-vous. Et vous, alors ? Vous pouvez encore faire quelque chose ? Oui, essayez d'avoir la compétence 3. La compétence réflexion au niveau 3, voyons. Ce serait déjà ça de pris. Allez. On se dépêche. Pierre, que faites-vous ? Oh, il s'était évanoui. Cet enfant est rudement fatigué. Il est plus que temps qu'il aille au lit. C'est bon. Il dorme. Et vous, alors ? Parfait. Vous êtes au niveau 3. Allez-vous coucher, mademoiselle. Vous aussi, vous pouvez... Non, vous, vous allez manger quelque chose tout de même. Manger quelque chose, un repas rapide. Qu'est-ce qu'il y a donc ? Allez. Vous n'avez pas une petite salade ? Hmm, voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, je ne vois pas avec cette caméra. Chips. Des chips. Ah, bravo. Non mais arrêtez de faire n'importe quoi, je vous prie. Manger ceci. Attendez, je vais vérifier quelque chose. Voyons voir. Aviez pourtant, l'autonomie est désactivée. Bravo. Les Sims font quand même ce qu'ils veulent. Arrêtez de dormir, surtout dans le lit de votre mère. C'est n'importe quoi. Je n'en ai absolument rien à faire de ce que je lui dis. Franchement. Quelle est cette blague ? Ça ne me fait pas beaucoup rire, je dois vous l'admettre. Bien. Mademoiselle, il est temps de faire du travail supplémentaire. Si vous avez le temps, bien évidemment. Et si nous mettions une table pour mettre les œuvres d'art des enfants tout de même ? Il faut les encourager ces petits. Ou du moins faire semblant. Alors, une table, une table, tout ce qu'il y a de plus simple. Et voilà ! Sublime ! C'est parfait comme ça ! Bien ! Avant d'aller vous coucher, madame, vous nettoierez. Ça aussi ! C'est un minimum ! Très bien ! Maintenant, vous pouvez aller dormir. Et vous, mon cher petit ? Il est temps d'augmenter la réflexion. Et vous, la communication ? Qu'est-ce que vous pourriez augmenter comme compétence ? Jouiez là-dedans ! Rampez à travers ! Grimpez ! Jouez dans la piscine à balles ! Voyons voir ! Allez, jouez donc ! Ouh ! Le petit ! Le petit est très mal ! Le petit Pierre, il est temps de vous faire manger ! Allez, prenez une portion, Pierre ! Vous avez fait dans votre couche ! Ben, je ne vous félicite pas ! Vous auriez pu vous retenir encore quelques minutes ! Il faut éduquer les enfants durement dès le plus jeune âge ! C'est comme cela ! Qu'est-ce que ceci ? Votre tenue très chère n'est pas très adéquate ! Bien ! Allez en cours, je vous prie ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous ! Dépêchez-vous que nous concluons l'épisode là-dessus ! Très bien ! Bien ! Mesdames, Messieurs ! Je vous laisse donc sur cette fin ! J'espère que cela vous aura plu et que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie ! Moi, je ne suis pas sûre de vouloir rejouer à ce jeu, ni à aucun autre d'ailleurs ! Sur ce, je vous tire mes plus sincères salutations et au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...